... Bruxelles, ville aux multiples visages, capitale fédérale et européenne. A deux pas de la Grand-Place se situe le siège du Parlement bruxellois. Alors, la première interpellation d'actualité est de M. Minichat à M. Mirki. C'est en 1989 que Bruxelles est devenue une région à part entière. Désormais, les habitants des 19 communes bruxelloises peuvent faire entendre leur voix dans leur région. C'est un Parlement comme les autres. C'est un Parlement où on vote des ordonnances. Ça s'appelle des ordonnances. Ce sont les lois qui régissent un certain nombre de matières. Et aussi, on contrôle et on critique le gouvernement. Donc, on fait jouer le jeu démocratique entre majorité et opposition. La région de Bruxelles-Capitale est un territoire bilingue. La cohabitation harmonieuse des différentes communautés est primordiale. La région est administrée par un gouvernement qui s'occupe de la gestion quotidienne. Il applique les lois régionales qu'on appelle ordonnances. C'est le Parlement qui vote les ordonnances. C'est aussi lui qui exerce un contrôle permanent sur le gouvernement. Actuellement, 72 élus francophones siègent ensemble avec 17 élus néerlandophones au Parlement bruxellois. Les élections régionales ont lieu tous les 5 ans. Nous avons un Parlement très composite qui est le reflet d'une ville-région également extrêmement composite. On a vraiment tout le monde là-dedans, tous les points de vue. Et donc, c'est très très important que chacun puisse parler. Avant qu'une nouvelle ordonnance n'entre en vigueur, elle doit passer par plusieurs filtres démocratiques. Quand un parlementaire ou le gouvernement veut proposer un nouveau texte, il doit d'abord le présenter au Parlement dont l'agenda politique est établi par le bureau élargi. Le gouvernement a déclené par le gouvernement. Une proposition d'ordonnance commence son parcours législatif par un examen en commission. C'est-à-dire un groupe restreint de députés qui se spécialisent dans un domaine. Et c'est un sujet qui touche à terme les fondamentaux de notre société. Aucune proposition n'a jamais été faite, je pense, ni par la région, ni par la CIP. Une commission doit mener des discussions, faire des recherches, étudier les textes et les amender. Elle consulte spécialistes et experts pour l'éclairer sur un projet défini. Il y a sept commissions au sein du Parlement bruxellois. Vous allez voir, il y a des interpellations d'un peu tout le monde, d'un peu tous les bords, sur les sujets, notamment de l'application des directives européennes. C'est assez important pour l'instant, ça régit une bonne partie de notre existence. Et sur tout sujet que l'on veut amener en matière de fiscalité, notamment. On parle aussi des péages urbains. Donc on a eu un vaste champ, dans une commission comme celle-là, on a un vaste champ de discussion. La région de Bruxelles-Capital compte 19 communes qui ont chacune leur autonomie propre. Mais cette autonomie est contrôlée par la région via des ordonnances qui, par exemple, organisent la solidarité financière entre les communes, ou les subventions pour améliorer la sécurité des citoyens et combattre la délinquance. Dans cette commission-ci, on parle beaucoup des relations entre la région et les communes, et donc des sujets qui concernent tous les citoyens au niveau communal. Donc on peut parler de mobilité, on peut parler de finances, de fiscalité communale, ou de tous les sujets qui concernent les communes et donc les citoyens dans leur vie tous les jours. C'est la région de Bruxelles-Capital qui assume l'entière responsabilité des transports. Bord de Bruxelles, réseau routier de transports publics. La région est également chargée des grands travaux d'infrastructure. Nous avons dernièrement parlé d'un projet très concret, qui est celui du réaménagement du boulevard Léopold 3, qui se trouve à Évers et à Scarbeck. Il y a des travaux pour le tram, et il y a aussi des travaux qui doivent se mettre en place pour améliorer la circulation automobile, la sécurité des piétons et des vélos, et pour faire un vrai boulevard urbain de cet axe important de Bruxelles. L'emploi forme avec le logement et la rénovation urbaine un pan essentiel de la politique régionale. Le logement social, par exemple, permet à beaucoup de familles d'avoir accès à des habitations, à des prises abordables. Nous abordons tous les problèmes qui concernent la politique du logement. Parce que les loyers sont beaucoup plus chers, parce que la population augmente, et parce qu'on ne trouve pas assez de logements. Et donc, la commission doit interpeller le gouvernement pour essayer de trouver des solutions. Bruxelles est une des villes les plus vertes de Rome. La région de Bruxelles-Capitale consacre beaucoup d'énergie et de moyens à l'entretien et à l'extension de ces espaces verts. La qualité de l'air et de l'eau, ainsi que la gestion des déchets, sont aussi des compétences régionales. Bruxelles est une très très forte ville. Il y a beaucoup de familles, qui sont des déchets, avec des oude toestels. Il y a aussi beaucoup de verveilend verveil. Nous devons s'assurer que le vécu est propre et que les précautions ont moins d'impact sur le milieu de la vie. Nous devons s'assurer que Bruxelles ait un climat de vie pour les gens et les durs. La région de Bruxelles-Capital possède une compétence étendue en matière d'aménagement du territoire et de protection des monuments et sites. C'est ainsi que la qualité de vie, le caractère propre et le patrimoine de la région bruxelloise peuvent être préservés. On ne pense pas tous la même chose de la ville. Donc il y a une série d'équilibres à trouver dans la ville entre le logement, les commerces, la mobilité, que tout le monde ne partage pas. Et donc ça c'est vraiment le travail de la commission aménagement du territoire, c'est de se dire, est-ce que tous ensemble, tous les parlementaires, on a une même vision de la ville ? Les 89 députés bruxellois sont aussi appelés à siéger au sein de l'Assemblée réunie pour traiter des compétences communautaires liées à la santé et aux affaires sociales qui ne relèvent pas de l'une ou l'autre communauté. Par exemple, la lutte contre la pauvreté. Par exemple, la lutte contre la puissance de l'Assemblée réunie pour traiter des compétences de l'Assemblée réunie pour traiter des compétences de l'Assemblée réunie. Après le travail en commission, chaque projet d'ordonnance arrive à l'Assemblée plénière. Ici encore, on prend le temps de débattre. Chaque député peut demander la parole et faire ainsi entendre sa voix dans le débat. Il a aussi le droit d'introduire des amendements, c'est-à-dire des adaptations ou des compléments. Chaque parlementaire peut aussi interroger un ministre sur la politique menée. Ministres et secrétaires d'État doivent répondre aux questions. Monsieur le secrétaire d'État, certains de mes collègues nous ont déjà interpellé sur la question générale de l'agence de sa propriété. Parce que, justement, d'ici la fin du mois d'avril, les travailleurs de l'agence doivent récupérer leur congé. Une fois que l'examen en séance plénière est terminé, on peut enfin procéder au vote. Via les parlementaires, les citoyens bruxellois exercent un contrôle régulier sur leur gouvernement régional. Depuis 1989, une centaine d'ordonnances ont été adoptées. Elles sont à la base d'un véritable droit régional bruxellois qui a largement construit l'avenir de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada